Rebonjour à tous, pour cette dernière conf de la journée, Loïc va nous parler d'un problème récurrent chez les développeurs, les coordonnées sont toujours les plus malchastées, et du coup en tant qu'équipe de dev, pourquoi ne pas développer son propre tooling quand on a besoin de résoudre un problème récurrent. Merci Romain, je ne savais pas qu'on avait parlé chaussures, mais tu m'as bien lancé, c'est parfait. Je te mets le partage, vérifier que ça fonctionne. Laisse-moi deux secondes, je vois trop vite. Ok, c'est parti, alors on va parler tooling maison au service de la cohésion d'équipe, et vous ne le voyez pas, mais en fait il y a toute une équipe de Toulousains qui sont autour de moi, bien masqués eux, donc c'est vraiment super d'avoir leur support. Evidemment ça, ça fonctionne quand ça veut. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous faire un retour d'expérience sur un prof concept qui s'appelle Google, qu'on a développé en interne, et j'aimerais relater un petit peu quel est le parcours qu'on a fait autour de ce projet. On va partager donc des constats, des sujets qui sont travaillés pour la prod ou hors prod, le millefoil de compétences, donc toutes les choses qu'on doit faire quand on monte un projet. Et puis ensuite, l'outil interne, puisque Google est un outil interne, de voir un petit peu quelle est la légitimité de ce type d'outil. Alors, ça, c'était pas ça. Ok. Les objectifs que j'aimerais atteindre sur la présentation, c'est déjà revenir sur la composition d'un environnement technique. C'est quelque chose qui peut prendre plusieurs formes et sur lequel on a pas mal réfléchi. Présenter deux fonctionnalités pour qu'il y ait du concret. C'est pas une conférence sur laquelle vous ne verrez pas de code. Il y en a. Et promouvoir en fait les projets qui sont hors enjeu. Je vous expliquerai un petit peu plus en quoi ça consiste. Donc, avant d'aller plus loin, merci la FUP pour organiser ce type d'événement. Ils sont tous contents. Ils ont la banane. On peut vous entendre ? Ouais ! Ça, c'est du live. Voilà, on va pas s'endormir. Dans 7h avant l'apéro, faut y aller. Non mais vraiment, merci la FUP de tenir bon et puis d'organiser ce type d'événement parce qu'en fait, c'est essentiel et j'estime que c'est vraiment une association qui est à l'image de ce qu'est PHP et sa communauté. Donc, on a vraiment beaucoup de chance. Le défi que je me lance parce que sans ça, on s'ennuie, c'est de placer les trois mots château, truite et joint dans la conférence. Il y a un petit jeu à la clé. Ça, Romain, c'est pour toi. Comme vous l'entendez, le premier qui le tape correctement sans faire de fautes remporte ce magnifique t-shirt qui a été imprimé ce matin. Voilà. Et tout le monde peut jouer, même les organisateurs. Ok, qui suis-je ? Loïc Cailleux, je suis gérant développeur chez Imagma. Et voilà, j'ai des data techniques qui tournent autour de PHP et de Symfony. J'ai aussi fait pas mal de Docker. J'aime beaucoup la ligne de commande. C'est des trucs que vous le verrez dans la conférence. Et bon, quand même, pour être un peu moderne, j'ai fait du UGS. Voilà. Je vis en Ariège, juste à côté des montagnes. Le bon air, le mètre carré pas trop cher pour avoir une belle maison avec un jardin. Avis, il y a de la place. Et je vous présente l'entreprise Imagma. C'est une boîte qui a été fondée en 2011. Neuf collaborateurs, essentiellement des techniciens. Et notre quotidien, en fait, c'est de faire des applications métiers avec Symfony. Et du e-commerce avec Silus. Et il me semble que vous êtes nombreux à avoir assisté à la conférence précédente sur Silus. Bref, on a notre badge PHP. On aime ça. Alors, plus précisément, on va rentrer dans le détail. Au quotidien, on traite des sujets qui sont relativement variés. Et dont le temps peut passer de... Ils sont dissipés de 20 jours à 150 jours. Et on travaille sous un environnement Ubuntu plus Docker. Ça a son importance parce que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un parti pris par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Première étape. Créer et maintenir un environnement technique. Alors, je vais poser ce constat. Le tooling dans l'entreprise, il est varié. Il est évolutif. Et il est difficile à transmettre. Difficile à transmettre. Peut-être pas quand vous le maîtrisez, que vous maîtrisez toutes les ficelles, justement, que vous avez mises en place. Mais imaginez un développeur junior ou quelqu'un qui arrive dans l'entreprise et vous lui dites, voilà, ça y est, on va faire ça. Il y a toujours des particularités qui sont à prendre en main. Deuxième constat. Nous, on fait régulièrement des Composer Create Project. C'est-à-dire qu'on va régulièrement partir d'une feuille blanche et refaire un projet. Et on a rarement deux fois la même composition technique. Ça, c'est, voilà, on a beau essayer, on n'y arrive pas. Il y a toujours des nouveautés. Il peut y avoir des choses qu'on a, qu'on souhaite intégrer dans le nouveau projet qu'on n'avait pas fait. Donc, deux personnes différentes vont aboutir généralement à deux compositions techniques différentes. Il y a du bon, il y a du moins bon dans chaque cas. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu à garder quelque chose qui soit évolutif. Troisième constat. Rejoindre un projet, c'est quand même plutôt facile. Quand les copains ont déjà fait le job, le créer, ça pose plus de questions. On va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on garde des expériences précédentes. Si on innove, est-ce que c'est du one shot ou est-ce qu'on va pouvoir le garder et puis le pérenniser. Et surtout, jusqu'où on va dans l'innovation parce qu'après, il faut le maintenir. Et du coup, moi, ça m'amène à me poser la question. Et si on standardisait ? Et pour ça, on peut regarder ce que font justement les solutions qu'on utilise au quotidien. Là, j'en ai mis quelques unes. Bien sûr, il y a Symfony, mais je suis allé voir aussi chez les autres Django, Rails et même en JS. Grosso modo, on va faire simple. Les outils qui sont packagés avec ces solutions-là fonctionnent tous de la même façon. Ils fournissent un cli qui vous permet en ligne de commande de créer votre projet et puis ensuite de le maintenir, de l'augmenter, d'y ajouter des fonctionnalités. Donc, on voit bien qu'il y a un consensus autour de cet outil en ligne de commande. Alors là, on va décortiquer un petit peu le projet. Comment il est fait ? Ça va être une base qui est faite de briques essentielles et généralement, elle nous intéresse assez peu. On n'a pas en tant que développeur. Ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnalités qu'on va apporter. L'intérêt de ces briques de base, c'est qu'elles sont configurables. On va impacter cette base-là pour que ça commence à ressembler à notre usage. C'est extensible, soit avec des fonctionnalités qu'on ajoute nous-mêmes, soit qu'on va chercher par le biais de plugins ou de bundles. Et ensuite, c'est évolutif et ça, c'est un point important. Ça semble évident aujourd'hui. C'est évolutif. Il faut qu'on puisse mettre à jour cette base-là sans tout péter et garder justement un projet qui bénéficie des avancées du framework. Je vais prendre un autre exemple qui est un petit peu différent, toujours pour illustrer le même propos. C'est comment étendre une image Docker. On va utiliser une image Docker PHP 8, cli et on va vouloir lui ajouter une configuration qui est customisée. En fait, c'est un système d'extension. On va builder cette image Docker qui s'appellera ici PHP 8 custom et on va pour autant garder la base qui nous a été fournie sur hub.docker. Et en fait, on ne se soucie pas de savoir comment évolue cette image PHP 8. On rajoute nos éléments custom. C'est toutes ces briques qui sont ajoutées les unes après les autres qui permettent de construire de belles constructions, comme par exemple un château. Vous l'avez ? J'ai pris le temps. Yes ! Oui, oui. Je pense que, parce que Laurent depuis tout à l'heure, Laurent il n'écrit pas. Celui-là je le garde mis en orado. Il avait préparé le mot. Voilà. Et du coup, construire autour d'une base évolutive, en fait c'est ce que permet aussi dans l'écosystème Symfony et PHP, plutôt PHP, Composer et les vendors. Et c'est du bonheur. Et voilà, je tiens à le dire parce que gloire à Composer. C'est important de le dire. Constat numéro 4. Monter l'environnement technique d'un projet nécessite des compétences variées. Encore une fois, je me mets dans la peau du débutant qui arrive sur un projet multitechnique. Eh bien, on se prend des murs les uns après les autres pour dire comment je vais faire évoluer ça. Je peux peut-être l'utiliser, mais c'est difficile de les prendre en main, et de les faire évoluer. Voilà. Donc, voilà. Bon, il y a des éléments très simples. Utiliser Git. Savoir maîtriser les Gitignures pour que le collègue en face ne se retrouve pas avec des dossiers qui n'existent pas. Il ne comprend pas pourquoi son application ne monte pas. Configurer sur les GitHub, GitLab. Gérer du Docker, du Docker Compose. Et puis, un peu plus fin, aller configurer des services et des versions qui sont customisées de PHP, de MySQL, de Nginx. commencer à rajouter un blog WordPress dans le slash blog à côté d'un Symfony. Et là, on voit qu'en fait, il y a des choses effectivement qui deviennent plus compliquées, voire fastidieuses. Et l'instantiation d'un projet pose la question de l'automatisation. En fait, on peut faire du do-it-yourself à la main. N'oublie pas de prendre... Il y a une doc, il y a toujours un rythme. N'oublie pas de prendre le .v.dist et puis de mettre tes accès base de données, ta clé API, etc. On peut aussi proposer aux développeurs des choses qui sont un peu plus sympas, comme par exemple un script shell qu'on va lancer. Et il marche. Quand il ne marche pas, là, on ne sait pas. On ne sait pas où on est. Quand il ne marche pas, c'est foutu. Le makefile, c'est un peu plus propre et ça devient sympa. Et après, on va avoir d'autres techniques qui vont permettre comme ça de déployer de l'environnement. Et on peut l'utiliser en local, en cible que par exemple, moi, je n'utilise pas. Et l'infrastructure Ascode, c'est quelque chose qui avait été évoqué avec Florent. Donc, je regarde Terraform de près. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas eu ce type d'expérimentation. Je vais revenir sur le clé dans l'écosystème Symfony. En fait, Symfony a eu une idée que je trouve assez géniale et qui nous a inspiré. C'est de faire son propre clé. Et il n'est pas conné en PHP, il est en Go. Et le but, ça a été pour eux de faire un système qui... Alors, on va voir si la vidéo se lance. Ouais, magie ! Donc, Symfony, en fait, a eu... L'équipe a eu l'intelligence de faire un clé qui répond aux besoins cloud. Donc, c'est un besoin commercial qui est adressé par la commande Symfony. Le but étant de créer des environnements, de faire du déploiement, d'attacher un nom de domaine ou de demander votre numéro de carte bancaire. Pour ceux qui ont essayé, ça fait toujours bizarre. Mais oui, vous pouvez mettre votre numéro de carte bancaire en ligne de commande. Voilà. Alors, est-ce que PHP peut nous aider ? Parce que l'idée... PHP, quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Nous, en fait, on a essayé de le faire en PHP. Après avoir beaucoup de tournées, oui, en Node.js, ça doit être mieux. Non. En fait, on s'est dit, mais PHP a plein d'outils. Et c'est comme ça qu'on a démarré Google. Je veux bien un petit topo sur le timing, s'il te plaît. C'est du live, je le dis. Il y a 12 minutes sur 40. Ok. Bon, c'est bon. On est bon. Donc, du coup, Google, c'est notre proof of concept pour répondre à des besoins de création et de maintenance d'environnement technique. C'est un work in progress. C'est écrit en PHP. Et très rapidement, on s'est dit, bah voilà, livrer un phare. C'est vraiment le plus simple pour faire du déploiement et pour pouvoir utiliser cette petite commande un petit peu partout. Et je dis merci au passage à Box Project. Slash box qui, en fait, fournit une solution vraiment facile à utiliser pour faire des phares. Vous gagnerez beaucoup de temps. Après, on peut toujours se le faire à la main. Et du coup, là dedans, on met notre salade. Dans la salade composée, il y en a qui guettent les mots. La salade composée, ça n'y était pas. Mais vous pouvez l'écrire sur un malentendu. Dans la salade composée, qu'est-ce qu'on met ? Nous, en fait, on a besoin de se faciliter la vie sur la gestion des stacks Docker. C'est simple au début et à la fin, ça part en cacahuètes. On a besoin justement d'uniformiser un petit peu l'usage. Ensuite, on va cadrer le Flow Geek pour 80% des usages. Parce que oui, on peut avoir différents outils, mais le Flow est relativement simple. Et en deux ou trois commandes, on peut le faire tourner après. Ça ne nous empêche pas d'utiliser les commandes plus avancées pour le reste. Piloter le déploiement, gérer les environnements de déploiement et des outils qui sont de plus bas de niveau, comme par exemple, avoir de la config en local ou récupérer justement les fameuses secrets. Après, là où on ne cherche pas à faire le meilleur outil dans les temps les plus brefs, c'est une réalisation en collectif, 100% collectif. Tout le monde participe et prend un sujet. Ça, c'est important. Il prend un sujet qu'il va traiter de A à Z. La spécification, la définition, l'intérêt, pourquoi on ferait ce sujet-là, pourquoi on le traiterait. Et on n'a pas d'objectif de performance. Le but qui est caché derrière cette méthode, je pense qu'on a tous passé une année qui était quand même assez compliquée. Et pour certains, on a connu le télétravail en mode imposé, sous la contrainte. Donc, il a fallu réorganiser la communication. Il a fallu organiser tout un tas de transmissions. Et l'idée, c'était d'avoir un temps justement sur lequel on pouvait faire de l'échange. Et puis, chacun trouve sa place. Chacun va trouver un terrain de jeu sur lequel il peut s'exprimer en dehors des contraintes de production. Donc, une organisation transversale. La voie du lead dev ne compte pas plus que la voie de n'importe quel développeur qui va prendre un sujet. Et bien sûr, un bon graillou le midi. Ça, c'est important. Alors, bon, on a respecté les règles. On s'est mis au bord de l'eau. On était espacés les uns des autres. Il y en a même un qui est venu avec sa canne à pêche et il a attrapé une truite. Ils sont très, très forts. Alors, constat numéro 5. Dans une équipe, la transversalité permet de voir les habitudes de communication. Sincèrement, je ne pensais pas voir autant de choses quand on a organisé ces journées-là. C'était des journées dédiées à Google. La transversalité, ça nous a permis de voir les chemins et les schémas les plus rapides qu'on a pour produire. Et en fait, dans une équipe, c'est normal. Il y a des rôles qui se mettent en place. Il y a des habitudes et on va se mettre en retrait. Ou bien quelqu'un d'autre va prendre le lead et donner des idées. Et en fait, quelque part, on se pollue la communication les uns les autres. On s'empêche de parler. En mettant plus de transversalité, on a vu des collaborateurs qui s'expriment différemment et une fois écoutés, qui amènent des idées qui sont tout à fait intéressantes. Donc, en gros, ne pas partir billes en tête et ne pas avoir toujours la même organisation. Moi, ça m'interpelle. Je pense que ça peut apporter dans n'importe quelle équipe de dire OK, on a un schéma qui est en mode prod. On va aller vite. On le sait, mais il y a peut-être d'autres choses à gratter pour avoir une équipe qui soit encore plus au taquet, justement, dans l'échange et la communication. Je vais vous présenter maintenant des fonctionnalités de Google. Donc, la première, c'est Google local host update avec son petit nom, un raccourci Google host. Donc, cette fonctionnalité, en fait, elle a été souhaitée depuis un moment. Quand on travaille avec des containers Docker, ce qui se passe assez régulièrement, on redémarre les containers et on va avoir le container Nginx, PHP ou autre qui change d'adresse IP. Et quand on veut travailler, ne serait-ce qu'avec un navigateur pour appeler ce container, la résolution de nom, elle peut ne pas matcher. Il y a des solutions pour ça. Nous, on a utilisé DNS Gain, qui est justement un container qui lui-même écoute les événements Docker pour dispatcher et dire, il y a eu un changement sur le container PHP de ton projet et je vais mettre à jour les DNS. Ça fonctionne bien, mais on a quand même des petits désagréments, des petits soucis réseau. Tiens, oui, ça, c'est pour Hervé, qui reconnaîtra des petits soucis de connexion à une appli de téléphone. Donc, voilà, c'est des désagréments qu'on peut essayer de régler en partant sur une solution qui est plus simple. Et en fait, il y en a une qui existe depuis la nuit des temps, c'est le TC host, qu'on a tous utilisé à un moment donné, en mettant simplement une adresse IP, un nom de domaine. Et ça fonctionne directement et il n'y a pas d'effet de bord. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez sympa quand il n'y a pas d'effet de bord. Alors, voilà, hop, deuxième vidéo, ça marche toujours. Donc là, en fait, ce que je vous montre, c'est le contenu d'un Docker Compose. Et le Docker Compose, il contient des variables d'environnement. Il y en a une qui s'appelle domain name. Et c'est ce qui est utilisé par DNS gain, le conteneur dont je vous parlais. En fait, à chaque fois qu'un conteneur va être estampé avec une variable d'environnement de ce type, il va y avoir un rapprochement qui est fait entre l'adresse IP qui est attribuée au conteneur et ce nom de domaine. Et l'idée, en fait, avec Google Host, c'est de dire qu'on va pouvoir écouter ce qui se passe sur le conteneur et mettre à jour notre ETC Host. Donc là, voilà, Google Local Host Update. En fait, on est dans le projet. Donc, on analyse où se trouve la configuration Docker Compose.yml et on va pouvoir aller impacter directement avec un marqueur les adresses IP associées au conteneur. Donc ici, ça fonctionne directement. C'est un peu lent parce qu'en fait, on n'utilise pas l'API Docker. On utilise directement le cli et les exécutables Docker, les binaires. Il faut voir si avec l'API, on irait plus vite. Ce n'est pas sûr. Et en fait, on peut ajouter, nettoyer ce ETC Host. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'est pas les premiers à le faire. Déjà, je me suis rendu compte que sous Mac, il y a des solutions qui l'utilisent comme ça. Et ensuite, je ne sais plus. Aussi, oui, le principe d'ajout, en fait, de matcher par pattern, c'est quelque chose que Symfony Flex fait déjà pour ajouter des éléments de config et les retirer dans votre projet en fonction de la composition. OK. Techniquement, c'est très simple. On utilise le Composant Console. On utilise beaucoup le Composant Process qui, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un composant qui est génial, qui est très agréable à utiliser, très simple et qui permet de faire des choses assez chouettes. Et bien sûr, on a développé des services dédiés pour interagir avec le shell, avec Docker, avec Docker Compose. Là, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et puis vous montrer le contenu de la commande qu'on vient de voir, c'est relativement simple. On voit qu'on a défini des patterns. C'est ce qu'on retrouve dans l'ETC Host. Donc, avec Google, flèche, 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 etc. On va lancer cette... Voilà, on a les services, le shell service, Project qui permet de gérer aussi la composition du projet et puis Docker et Docker Compose. Là-dessus, on a la possibilité de faire un clean qui permet de nettoyer toutes les entrées qui ont été ajoutées dans l'ETC Host. Et là, par exemple, ce qui est sélectionné, c'est les dépendances. On a besoin avant de lancer ces commandes-là, d'interagir avec Docker et Docker Compose et de s'assurer qu'on a bien ces dépendances-là sur la machine. Voilà. Je n'ai pas testé sous Windows. Et je ne le testerai pas tout de suite. Bon. Après, on a différentes petites choses. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus. On va garder du temps pour autre chose. Deuxième commande, c'est le Google Guide Tag. Alors, c'est vraiment la commande... C'est du sucre, en fait. C'est presque pour s'amuser. Nous, on déploie selon des tags. En fait, il faut avoir tagué pour pouvoir déployer. Il n'y a pas de déploiement s'il n'y a pas de tag en prod en tout cas. Et du coup, il faut trouver la bonne version. On en est où ? On va rajouter un tag mineur, un patch ou une version majeure. J'ai l'impression qu'on ne le fait pas souvent. Je ne sais pas vous, mais ça reste souvent bloqué. On a un point quelque chose. En général, quand on est chez le 2, on fait une grosse fête, mais elle ne dure pas longtemps. Voilà. Donc, en fait, vous l'aurez compris, le Google Tag, le but, c'est de faciliter l'identification du tag en cours et puis rajouter quelque chose. Donc là, vous voyez un projet sur lequel on a déjà une palanquée de tags. Et voilà, si on lance Google Tag, il va nous proposer est-ce que tu veux faire mineur, majeur ou patch ? Et on peut le faire aussi, bien sûr, en direct. Alors ça, c'est important parce qu'en fait, les commandes dans Google doivent pouvoir être exécutées sans faire de sortie. Le but, c'est de pouvoir les enchaîner et de pouvoir les utiliser dans Descript, notamment. Donc ici, voilà, on a fait un tag mineur et puis on voit qu'il apparaît. On a bien là 2.6.0. On va faire un patch et il va nous faire à 2.6.0. C'est trivial. Eh bien, c'est trivial, mais on s'est planté. Quand on l'a fait, on a cherché, en fait, une commande qui nous permettait de retrouver le dernier tag et on s'est rendu compte via les tests qu'effectivement, elle marchait très bien, sauf quand elle ne marchait pas. Et que de temps en temps, il suffisait d'avoir, je ne sais pas, quelqu'un qui a mis des lettres dans un tag. Je sais qu'il peut être puni par la loi pour ça. Mais voilà, en fait, ça faisait planter l'identification du prochain tag. Et mine de rien, trivial, on croit que c'est trivial. On s'est rendu compte à plusieurs que ça ne l'était pas tant que ça. Alors voilà, Google, c'est du work in progress. Je regarde ce que j'ai écrit sur le brief. Je regarde ce qu'on a fait. Et je crois qu'il faut être honnête, on en a fait moins que ce qu'on pensait qu'on ferait. Je ne sais pas, ça vous arrive peut-être aussi ? C'est le métier qui fait ça ? OK. C'est un work in progress. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation aussi sur l'équipe, puisqu'en fait, on a accepté de passer beaucoup de temps ensemble pour aboutir à ça. Mais dans l'idée, il y a des perspectives. Et le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui nous facilite la vie et qui va, à la manière de ce que fait Symfony pour son cloud, nous permettre de gérer du déploiement, de gérer de l'instantiation de cloud pour justement déployer ces instances. va nous permettre de gérer des variables d'environnement, nous permettre de gérer du flow. On va avoir tout un tas de fonctionnalités autour des instances pour les créer, les détruire, les rajouter et avoir des statistiques sur ce qui se passe. Parce que voilà, on peut avoir plein d'instances en même temps. Il y a beaucoup de WIP, mais en fait, on a fait le plus dur. On s'est mis d'accord les uns avec les autres. On a beaucoup discuté. C'est peut-être une partie assez longue dans les projets. Et aujourd'hui, en fait, on a les premiers services qui font qu'on peut dérouler ça assez facilement. Voilà. J'arrive sur la conclusion. Et je crois que j'ai mangé un truc. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. J'ai oublié un truc important. C'est qu'en fait, Google vient faire le joint. Le développeur. Oui, je suis le premier. En fait, vous vous en foutez du reste de la phrase. C'est mieux, on peut écouter. Entre le développeur et son environnement, soit plus la psychose. Et un point qui est important, c'est aussi que pour une fois, comme l'outil est développé en PHP, tout le monde dans l'équipe peut agir dessus. Il n'y a pas d'excuses de, ah ben non, moi, je ne connais pas en cible. Comment tu dis en cible ? Bon, mais de toute manière, je ne le connais pas et je n'y vais pas. En fait, là, on a des outils qu'on est capable de faire évoluer. C'est super intéressant de sortir de la prod pour aller rajouter des petites features. En guise de conclusion, le retour d'expérience, je trouve que coder en équipe en dehors de la prod, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir des enjeux qui sont complètement différents et vous allez voir que la communication, l'échange dans l'équipe change du tout au tout. Chez nous, on appelle ça les ID days, c'est innovation et développement. En fait, on les a calés maintenant le vendredi, dernier vendredi de chaque mois. On peut faire de la R&D en dehors de ça, mais ça, c'est le moment collectif sur lequel on se retrouve. Le télétravail, oui, mais dans l'échange. L'idée de cette expérience d'équipe, c'était de se dire on est dans l'échange, on est ensemble. Et ensuite, faites-vous plaisir sur les projets que vous gérez. On peut avoir toute la prod du monde, mais à un moment donné, avoir des sujets sur lesquels on s'amuse, c'est quand même super important à mon sens. Et voilà, je remercie tout le monde et je remercie mon équipe. Il te reste un quart d'heure. Il me reste un quart d'heure ? Tu vois, j'aurais pas dû retirer les slides. Je vais repasser une ou deux minutes de Symphonicly. Non, non, mais là, j'ai pas plus. Par contre, voilà, on peut changer. Ah, je vois qu'il y a plein d'émojis sympas. Super. Il y a des questions. Il y a une question qui arrive. Allez. Alexandre qui demande, avez-vous pensé à open source, votre outil CLI ? En tout cas, super projet d'équipe. Est-ce que tu as pensé ? Déjà, merci pour le retour. Et contre de l'argent, on veut bien l'open sourcer. Il n'y a pas de souci. Non, en fait, je savais que la question allait venir et je savais que c'est Alexandre qui me l'a posé. Voilà. Et à l'heure actuelle, open sourcer un projet comme ça, est tellement tourné autour de nos usages que ça peut sembler compliqué. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur toutes les petites briques intermédiaires, ce que j'appelle les services. Par exemple, un service pour travailler avec un shell ou avec Docker ou tout ce qui concerne l'agrégation, l'ajout de fichiers, le montage des templates liés à ces instances. Et ça, je pense que oui, effectivement, on ferait bien de le libérer dans des petites librairies. Tout le monde peut utiliser comme il veut. Le reste, en fait, on va dire que l'agglomération que nous, on en fait, elle est vraiment spécifique à notre équipe. Et puis en plus, nous, ce n'est pas embêté. On a intégré les numéros de cartes de crédit directement dans le code. Comme ça, on n'a pas besoin de les mettre. Voilà, sécurité n'est pas un vrai mot. D'autres questions ? Pour le moment, non. Moi, j'en ai une. Ça veut dire quoi ? Google. Alors, en fait, Google, c'est presque un hommage en fait. C'est un pote d'étude qui m'a donné envie de programmer en PHP. Pour de vrai. Pour de vrai. Il montait son site web, c'était jeux réseaux, je crois. À l'époque, il voulait concurrencer jeux vidéo. Ça n'a pas marché. Et j'ai vu ça. Et en fait, PHP n'était évidemment pas enseigné dans les écoles d'Inger. C'était quoi ? C'était la une, la deux à l'époque ? Et en fait, j'ai vu comment il lançait ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et puis aussi trois lettres, c'est pratique en ligne de commande. Donc, ce n'est pas un acronyme ? Non, pas du tout. Mais on trouvera un truc. On trouve toujours un truc. Great Google. Expérience, non, ça ne marche pas. Ok. Ok, alors je vois qu'il y a des joueurs. Juste un dernier truc. En fait, on a lancé un jeu ce matin. Si vous regardez sur notre site. Il y a des abonnés. Dépêchez-vous parce qu'il y va déjà. En fait, vous allez voir, on a lancé un tweet à 9 heures ce matin. Et il y a un sac à dos à remporter. Il suffit. On a une de nos valeurs qui est, voilà. On est geek. Et geek is beautiful. Et du coup, sur ce tweet-là, vous envoyez une photo qui pour vous illustre le truc. Et nous, on va choisir la photo qui nous plaît le plus. Alors, c'est une photo sympa, hein ? Voilà. Nous, on choisit la photo. Avec des doigts. Avec des doigts. Et voilà. Il y a un sac à dos pour laptop à gagner. Et merci à tous de votre attention. Merci beaucoup Loïc. Bon. Pour la petite info. Applaudissements d'abord. Attends, attends, attends. Venez, venez. Je remets le masque. Sécurité obligée. Eh oui. Mais venez, venez. Il faut qu'ils vous voient quoi. Il faut qu'ils vous voient sinon ils vont croire. Ah, ils vont croire. Allez, allez, allez. C'était très enregistré. Regardez un petit peu l'équipe toulousaine. Alors, normalement, l'équipe toulousaine, il y en a deux autres là-bas. Okégane. Allez, allez, allez. On a un mélange d'équipe toulousaine et de spikers. Voilà. Et pour la petite anecdote, Loïc a été le coordinateur de la FUB Toulouse pendant... 17 ans. Alors, j'aurais dit plutôt 3 ou 4. Non, non. Deux bonnes années. Deux bonnes années. Très agréable. Très sympa. Voilà. Et donc, du coup, ça fait plaisir qu'il soit là. Faire une conf. Parce qu'il a le showmanship dans le sang un petit peu. Ça se voit là. Le petit jeu. Le petit jeu avec les mots. Tout le monde était au taquet. Certains plus que d'autres. Oui, Jimmy, je pense à toi. Il est encore en train de jouer. Il est encore en train de jouer. Il est encore en train de jouer. Voilà. Un cupé. Du coup, ce que je vous propose, le temps que la conf de tour se termine, on va mute la cam, le micro. On va aller voir un petit coup avant la keynote de clôture. On va vous remontrer nos super sponsors. Et donc, restez là. La keynote de clôture, c'est à 45. On va se synchroniser avec toi, voir quand est-ce qu'ils ont fini. De toute façon, quand vous nous entendez parler, c'est qu'on est là. À tout de suite. A tout de suite. Maître, nous revoici. Merci. 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 Hop. On va mettre. On va mettre. Il n'y a pas les... Attends. Ah, je ne me bats avec le truc. je voulais bien venir ici on est pas sur les mêmes métiers on fait la haute ou pas ? non allez on va y arriver tac c'est parti c'est parti et bien voilà une bonne journée qui se termine vous avez le lien vers le joinin donc là c'est celui de Toulouse mais vous avez le tour aussi vous pouvez y aller il faut absolument faire des retours aux speakers c'est la moindre des choses et puis ça les intéresse toujours de savoir ce que vous avez pensé de leur conférence donc n'hésitez pas surtout à faire ce retour c'est très important pour eux les nôtres sont accrets et ils les attendent impatiemment voilà en plus ils nous observent et bien justement puisqu'on parle des speakers on peut tous les remercier pour leur prestation c'était vraiment génial c'était une super journée j'ai eu des retours pour la partie de tour mais aussi certains qui ont été voir des confs à Toulouse je pense que vous avez eu aussi des retours de votre côté donc merci Estelle Lecal merci Axel Roch merci Franck Aliment merci Romain Claire merci Frick Van Der Perten j'espère que je n'ai pas écorché ce nom merci Hélène Maître Marchois merci Julien Soleil Avoupe merci Vincent Toulec merci Mathieu Passneau merci Olivier Alain merci Benoît Levenizac merci Gérald De Rocher merci Benoît Jacquemont merci Jimmy Escriche merci Stéphane Hullard merci Frédéric Blanc merci Pascal Martin merci etc Joubiki Faustine Noui Dinar Mupaieva et Loïc Cailleux voilà merci à tous merci à tous vraiment génial merci et du coup on va aussi remercier nos sponsors Vanoie Claxoun Lettille Lepsic Berge pour la deuxième édition consécutive merci beaucoup à toutes ces personnes Upside aussi Coupim Imagma ou encore Orbital Ornigalog Makinacorpus Safety alors merci merci à tous de nous soutenir de soutenir cette édition et notre association merci aussi à l'équipe de bénévoles l'équipe de Toulouse l'équipe de Tours certes on était là mais il y avait aussi beaucoup de monde derrière nous Adrien Amélie Cécile Cédric Gaëtan Mathieu Alexandre Morgane Christophe Olivier Sébastien merci à vous un petit merci particulier à Amélie parce que je sais qu'avec le décalage horaire elle est de coup depuis très très longtemps et je crois qu'elle a envie d'aller se trancher et bien entendu merci à vous qui avez participé à cette journée de Pâques voilà on était il y a eu beaucoup de retours il y a eu pas mal de personnes une bonne affluence on est tous très contents ici et donc voilà merci à vous et rendez-vous très bientôt merci d'avoir participé dans le chat avec les émoticônes les questions ça fait très plaisir ça donne de l'interactivité les speakers ont adoré merci beaucoup alors concernant les Tombola il y a eu divers jeux qui ont été organisés tous les résultats déjà organisés par les sponsors seront communiqués aux gagnants dans les prochains jours donc vous allez recevoir un mail je crois qu'il y en a qui ont déjà reçu une notification donc merci aussi à ceux qui ont participé au Tombola et à ceux qui nous ont permis de gagner des lots si Cédric est là j'aimerais bien faire venir Cédric sur scène il y a des choses à nous annoncer je suis peut-être ami de l'inviter parce que tu as le chat sur le côté si quelqu'un arrive à le trouver au milieu de la foule tac tac Cédric, Cédric, Cédric participant en allant participant salut Cédric coucou, merci bien merci à toutes les aux 4 villes et aux 4 antennes qui ont organisé ces 2 journées d'AFLBD bravo à vous surtout parce que c'était pas évident encore une fois avec le changement de plan passer en ligne repartir sur rechercher des moyens refaire des tests Livestorm et autres bravo aux 4 équipes vous deux et des équipes de Rennes et de Lille aussi qui ont fait l'événement du 28 mai bravo, bravo, bravo et comme vous l'avez dit aussi un grand bravo à Amélie qui est notre conducteur depuis 10 ans maintenant c'est la 10ème année qu'elle est à l'AFUP et ça se sent dans toutes les équipes donc un grand merci à Amélie et oui je suis là pour vous parler du forum PHP parce que c'est dans 6 mois on l'espère en présentiel on croise les doigts ça vaudra dire ça sera bien pour l'AFUP mais ça sera surtout bien pour tout le monde pour tout le pays si on peut le faire en présentiel ça sera le 21 et 22 octobre donc toujours à Paris par contre on change de lieu le Marriott a fermé pour 3 ans et se refait une santé une beauté ce qu'ils veulent d'ici les JO 2024 donc nous on a dû chercher un autre lieu ce lieu ce sera le centre de conférence du Nouveau Hôtel Paris Est donc c'est à l'est c'est métro Galliani c'est directement sur une ligne de métro c'est à 3 minutes d'une sortie de métro on vise à peu près 500 places donc un tout petit peu moins que le dernier événement en présentiel et on rebondira en 2022 sans teasing on va dire dans une plus grosse salle dans un lieu beaucoup plus festif encore qui sera annoncé plus tard mais voilà déjà nouveau lieu nouvelle conférence le CFP est ouvert depuis aujourd'hui il va durer un mois donc jusqu'au 12 juillet donc vous pouvez y aller sur cfp.fup.org ça va donc durer un mois à partir de là les billets aussi sont ouverts aujourd'hui donc sur even.fup.org le site a été mis à jour vous allez voir il a aussi eu une petite cure de jouvence on va dire il devrait bien fonctionner aussi sur mobile donc vous pouvez aller acheter vos billets soumettre vos CFP si vous n'avez pas d'idées on va pousser quelques idées sur notre compte Twitter des idées qui avaient été soumises les autres années des idées qui avaient été soumises les autres années par plusieurs membres de notre communauté on va aller aussi les relayer si vous n'avez pas d'idées vous pouvez piocher dedans si vous avez des idées que vous souhaitez vous lancer vous pouvez le faire de vous-même vous pouvez le faire avec le programme d'accompagnement qu'on a aussi où on a des mentors qui vous accompagnent sur votre plan sur vos slides sur vos répétitions sur tout ce que vous souhaitez sur tous les sujets que vous souhaitez n'hésitez pas on est là pour ça aussi vous pouvez soumettre si vous voulez soumettre 10 sujets soumettez 10 sujets sachez qu'il n'y a toujours qu'une conférence prise par personne donc il y a de la place pour tout le monde puisqu'on a environ 30-35 slots sur un forum donc n'hésitez pas il y a beaucoup de slots de dispo donc soumettez vos sujets soumettez vos propositions et au plus on aura de choix au meilleur le casse-tête sera pour nous voilà je vous laisse continuer de terminer encore bravo aux équipes de Toulouse et de Tours qui ont mené encore une dernière journée avec brio bravo messieurs et mesdames bravo à vous surtout merci 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 et bien entendu retrouvez-nous et interagissez avec nous sur les réseaux sociaux hashtag afubd arrobase afub afubtour et afubtourosa bien entendu merci à tous merci à tous apéro 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 pour ceux qui l'auraient pas compris c'était Loïc tout à l'heure il nous parle d'apéro donc on va aller on va aller à côté allez on est bon on est bon on fait ce temps joli et bonne soirée 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 merci d'être venu merci 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 merci